re coucou on enchaîne après avoir vu les nouveaux saison 4 on va voir les deux nouveaux 5 étoiles de l'île en monstre avec à la une le arrière grand-père de wukong et toujours d'autres héros qui sont assez sympa qui vieillissent un peu en termes de stats mais ils sont quand même sympa il y a de bons héros à avoir les probabilités ici il y a plus de chance d'avoir un héros d'événements qu'un héros classique donc ça c'est cool il n'y a aucune chance d'avoir un héros légendaire saison 1 d'ailleurs ce qui est assez curieux ils apparaissent même pas ah ouais stylé bon au moins dans ce portail c'est un 5 étoiles c'est que de l'événement donc ça déjà c'est déjà quelque chose de sympa après pour les avoir ça reste relatif mais psychologiquement c'est sympa alors tuera qui doit être on va voir si tuera est une tuerie ranger du coup le peigneur et les bonus de défense et les contre attaque la famille des chasseurs de plaine et l'octroi suivant combien ils sont un petit chouïa d'attaque de plus jusqu'à 20% s'ils sont 5 et en commençant par 5% si elle a un copain ou une copine on rappelle qu'ils ont 10% de chances de réduire les dégâts des cs à 1 et ils font toujours la marque du chasseur qui fait des petits dégâts une fois qu'ils lancent la cs alors 1100 attaque ce qui est pas mal 1000 de défense et 1880 pv flèche guide rapide de 355% dégâts la cible et aux ennemis proches vu l'attaque que tu as ça va être beau à voir plus il met de santé plus il subit de dégâts jusqu'à maximum de 435 et vu qu'elle est rapide suivant où sont tombés les tuiles on va dire qu'il ya forte chance qu'au moins deux cibles sur les trois ce soit 435 et en rapide c'est du luxe les attaques du lanceur des alliés proches quand on les bonus défensifs pendant trois tours il y aura également les contre attaques en gros elle octroie le bonus de ranger à elle même et aux alliés à proximité donc si là ça n'avait pas fonctionné ben grâce à l'effet positif c'est sûr que ça fonctionne donc au moins elle est posée la commande spéciale du lanceur et des alliés proximité inflige 80% de dégâts supplémentaires pendant trois tours wow et ben ça c'est du luxe franchement en rapide elle fait quand même pas mal de dégâts sur trois cibles et le 3 le bonus ranger au plus grand des calmes et en plus elle augmente de 80% les dégâts des cés c'est colossal elle se fait plaisir franchement pas mal bout sur deux bonus excellent est ce que trois deux bonus elle fait mal et ignore les bonus de défense cache pistache bataille sur le lance pareil ça trumpler parce qu'elle fait mal et en attaque de ruée mine de rien oui parce que si jamais elle joue avant un autre qui 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 casse pied par exemple 5 étoiles bleu qui lui après lui c'est pas mal et non c'est une une couleur mais admettons il ya des jaunes qui font max de dégâts sur tout le monde si elle joue juste avant le prochain qui va faire de max dégâts sur tout le monde va faire 80% de dégâts en plus et il va se ficher royalement des bolus de défense et des contre attaques donc franchement elle est très bien et pour l'événement des retours au sanctuaire où les contre attaques c'est une tuerie et c'est méga casse-pieds elle va faire du bien parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de héros qui donnent ce beau cet effet positif il y en a deux trois enfin avec elle j'en ai trois en tête si j'ai pas de bêtises quelqu'un un peu plus mais il n'a pas des masses franchement elle est très bien si je l'ai je serai heureux mais à côté ma devana c'est de la pouelle par contre là franchement il n'y a aucun respect bon après devana ça fait trois ans qu'elle est sortie donc on va dire c'est normal mais ça fait un peu de peine alors douban paladin du coup toi tu es plus défensif la famille sur de pleines c'est pareil ça c'est pareil ça c'est pareil 1030 d'attaque 1015 et 2022 et pourquoi pas 2024 ça aurait été drôle pv donc des stats sympathiques qui est où d'ailleurs j'ai oublié en limite limite hop tu as encore plus 1600 bon après tu as emblémé 25 on va dire que tu as 1500 d'attaque ce qui est déjà très bien mais tu peux aller jusqu'à 1600 ce qui est voilà c'est à dire ce que ça veut dire une augmentation d'attaque avec les emblémés 25 on attend presque les 1400 de puissance et 1400 x 5 ça fait 7 5000 4 x 5 mais ça fait 7000 7000 de puissance d'avec les troupes on atteint aisément les 7000 de puissance et plus alors et toi en limite limite tu as boost de compétences spéciales ok le plus 30 pour 6 tours coup du tonnerre ça me rappelle le cacquement tonnerre qu'on entend dans digimon inflige 300% de dégâts à une cible jusque là ça va s'il y avait plus de 50% d'op avant de subir les dégâts la compétences spéciale cible un autre ennemi qui avait gagné en plus de 50% en subir les dégâts si aucun des autres ennemis n'avait plus 50% au point s'il y a une éliminatoire les dégâts augmentent à chaque coup consécutif les dégâts augmentent à chaque coup consécutif chaque ennemi ne peut frapper qu'une seule fois ah oui alors c'est totalement l'inverse on avait un héros lent du retour sanctuaire qui lui commençait à 850 au plus grand des calmes mais à chaque coup c'était réduit et lui c'était de tête si l'adversaire avait moins de 50% mais là du coup j'ai un doute mais lui c'est l'inverse il commence bas mais plus il frappe et plus il fait mal donc je pense sachant que chaque ennemi peut être attaqué qu'une seule fois donc si tout le monde a plus de 50% de pv et qui peut être touché qu'une seule fois par défaut on est sûr qu'il va toucher tout le monde donc là du coup la strat ce serait plus d'attaquer en premier la personne qui nous dérange moins et de croiser les doigts pour que la personne qui dérange le plus reçoive les derniers coups sachant que en général c'est toujours divisé par deux qu'on s'est réduit là qu'on s'est augmenté on va dire que c'est toujours 50% plus si on part sur cette logique 300% le premier 450 le deuxième 600 le troisième 750 le quatrième et 900 le cinquième non c'est beaucoup trop fort c'est beaucoup trop faible c'est beaucoup trop valaise c'est pas possible c'est trop fort on peut pas permettre que quelqu'un même si c'est random en vitesse moyenne fasse 900% dégâts à quelqu'un non 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 attend attend si c'est 100% 300 2 400 3 500 4 600 5 700 ouais bah à tester mais normalement la logique du jeu quand ça dit que c'est réduit ou s'augmenter c'est toujours le 50% du chiffre de base si on suit cette logique moi je m'inquiète parce que si c'est vraiment le cas faire du 900% en moyenne en vitesse moyenne même c'est du random pour moi là par contre c'est pas normal l'autre il dit 850 mais il était lent à la rigueur ok ça passe lui il fait du 900 quoi c'est c'est du lourd et en plus tous les ennemis touchés reçoivent 339 dégâts de saignement en trois tours et le lanceur et ses alliés proximité se soignent à hauteur de 30% des dégâts de saignement ça peut aller jusqu'à 498 en gros 500 donc là le dot il n'est pas très fort et le soit il va être on va dire plus symbolique ça la rigueur c'est vraiment le petit plus pour dire que c'est pas juste un bourrin de service mais à tester ceux qui l'ont ceux qui l'ont qui l'ont en face n'hésitez pas à le dire en commentaire ici à quel point il est valaise dedans plus qu'il suffit qu'il ait une ruine de ce genre à côté bon après vu que c'est deux éléments différents sera un peu biaisé mais si lui il ignore les bonus défensifs ça est compliqué ou alors si lui on met en équipe avec le 5 étoiles retour gargouille du retour au sanctuaire qui vient de sortir on met les deux ensemble ben il y a lui qui va d'abord s'ils ont plus de plus de 50% de pv et même brum 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 le gros ménage et l'autre de tête c'est s'ils ont moins 50% de pv ben du coup il y a des chances qu'ils l'auront et ben tac 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 qu'ils enchaînent donc là on met les deux ça fait du gros ménage avec un petit tel fric ou je ne sais quel autre héros qui fait du bon dégâts sur tout le monde et on n'en parle plus sur ce je vous dis à de suite on va jeter un petit coup d'oeil aux petits costumes de forsis sur une vidéo qui devrait logiquement la plus courte et tchou tchou tchou